Je n'ai pas de défaut, il est médecin. Tu trouves qu'il est séduisant, ce type ? À moi, à moi ! Arrête de reluquer les filles ! Je suis le nouveau voisin, désolé. Mais tu viens d'où, de Punchy Ballville ? On va voir si tu sais le refaire, allez, on y a son, les gars ! On ne peut pas juger quelqu'un à sa manière de jouer au volet. Je ne peux pas faire entrer quelqu'un dans le chaos qu'est ma vie aujourd'hui. Les enfants viennent d'arriver et tout est nouveau pour moi. C'est pas le genre de type que je voyais pour toi. Mais depuis que les enfants sont là, tu n'as rien fait, il faut te remettre en chasse. Qui sait si ça se trouve, c'est un étalon ! Je l'ai ! J'ai dit que je l'avais. Je déteste ce genre de bouquin. Moi aussi, j'en ai horreur, je les trouve nuls. En tout cas, je n'arrive pas à croire qu'elle a écrit celui-là à l'âge de 16 ans. Elle ? Tu veux dire que celui qui a écrit Les Outsiders est une fille ? Eh oui ! Oh mince, ça détruit toute l'image que j'avais de ce bouquin. T'imagines qu'elle a réussi à avoir tout le monde avec ses personnages de Ponyboy, de Johnny et... Est-ce que ce Hinton est vraiment une fille ? Toi, tu es sexiste ! Non, mais je n'aurais jamais cru qu'elle puisse connaître aussi bien les mecs. Dis donc, tu savais qu'il allait y avoir une fête sur le port dimanche prochain ? Tu sais, musique, feu d'artifice et plein de bouffes ? Oui, j'ai entendu ma tante Ava et Susanna qui en parlaient. Et ce qu'elles en ont dit, c'est que c'est nul. Non. Si ? Mon père lui a dit... Oh, je ne sais plus, il faudrait que je lui redemande. Et toi, tu trouves ça nul aussi ? Oh non, je dirais que... Non, en fait, ça devrait vraiment être bien. Ouais, ouais, j'adore. Et tout ce qu'elle sait dire, c'est... Est-ce que je vous ai parlé de mon fils, le médecin ? Ça veut dire que ta mère est plutôt fière de toi. Je pense que j'ai fini de tout organiser ici. Et si tu veux aller sur la plage te reposer avec Johnny, tu peux... Jusqu'au dîner, alors ? Jusqu'au dîner. Quoi ? Qu'est-ce que tu me fais ? Où est-ce que tu caches les bières ? Tu ne veux tout de même pas qu'on boive cette saleté ? Tu n'avais qu'à venir plus tôt. Tu aurais dû acheter plus de bière. Mais goûte le fuit de Zinabel, le docteur leur commande. Tu ne veux pas qu'on partage la tienne ? Ah bah non. Pourquoi ? Je l'ai bien gagné si on considère que j'ai conduit l'équipe à la victoire. C'est toi qui as conduit l'équipe à la victoire ? Oui. J'ai l'impression d'entendre Johnny. Merci, tu sais vraiment trouver les mots qui font mal. Qu'est-ce qui se passe ? Tu n'arrives pas à ébouillanter ce homard ? Euh, non. Tu veux le préparer à une compétition de plongeant ? Arriver à lui faire faire le saut de l'ange ? Non, Derek leur a donné un nom en fait et je suis sur le point de faire cuire Lucie. Lucie ? Où Linus les reconnaît difficilement. Je vais aller chercher le docteur, il saura faire la différence. Très drôle, tu ne veux pas le faire toi ? Non, merci. Ne me dis pas que t'as la trouille. J'ai eu un accident tout gamin en faisant ça et je préférerais éviter. Je comprends, je vais le faire. Non, non, je vais t'aider. Donne-moi ça. Non, je m'en charge. Non, non, ça va. Arrête, je suis assez grande, je vais y arriver. Donne-moi ça, je t'aide. Je t'assure que je vais y arriver. Papa ? Oui ? T'es prêt à y aller ? On est rentrés. Et ça s'est bien passé le camping ? C'était très sympa. Et vous le volleyball ? Sympa aussi. Oh, I guess that we've all got our love. When I see you smile, I know everything's okay. When I hear you laugh, it's always a brighter day. Gonna do my best to get the rest. As long as you're with me, we'll be all right. It's a beautiful day. Yeah, yeah. It's a beautiful day. Yeah, yeah. Yeah, yeah. It's a beautiful day. Yeah, yeah. Such a beautiful day. Je sais pas du tout ce qui m'a appris. Ah là, je suis d'accord. D'autant que Kyle triche au volleyball. Je suis sûr que tu es mauvais perdant. Tiens, passe-moi la moutarde. Non, en fait, ma vie est trop compliquée pour l'instant. Je ne veux pas sortir avec un homme. Je comprends pas. J'ai réussi à te trouver l'homme parfait. Et toi, celui que tu choisis, c'est... Ce type... Ça n'a pas d'importance. Je ne sortirai pas avec lui. Tu sais que c'est le père de l'amie de Nikki ? Et alors ? Elle s'est enfin fait un copain. Vous imaginez qu'Ava brise le cœur du père du copain ? Mais elle n'a pas envie de l'épouser. Elle veut seulement sortir avec lui. C'est du suicide. Mais sois gentille. N'en parle surtout pas à Nikki. Tu veux qu'elle mente ? Tu crois que tes enfants ont envie de connaître la vie amoureuse d'Ava ? Eh, les copains, je suis là. Vous êtes tous à côté de la plaque. En réalité, le problème, c'est pas Nikki, c'est ce mec. Ben ouais, son divorce sera prononcé dans combien de temps ? Dans un mois ? Deux. Ça le remet sur le marché ? Oui, ça, c'est ce que tu crois. Mais si ça se trouve, il se sert d'elle pour éviter de souffrir. Pour penser ses plaies. Ou alors il a envie de s'amuser un peu après ses années de prison matrimoniale. De prison ? Mais les mecs font toujours ce qu'ils veulent, quand ils veulent. Et quand ils rentrent le soir, leur seule façon de communiquer, c'est de demander la télécommande ou une bonne bière. J'ai dit prison ? Oui, tu l'as hurlé. Puis-je te rappeler à quel point tu voulais redémarrer quand Bess et toi, vous vous êtes séparés ? Ah oui, mais j'ai évolué. Oh, mais les singes aussi évoluent. En tout cas, une nouvelle réalité s'offre à nous. Avec qui allons-nous pouvoir sortir ? Les profs des enfants ? Les conseillers d'orientation ? Les parents de leurs copains ? Ça fait déjà un beau petit groupe. Oui, et Susanna a raison. Je n'ai pas l'intention de l'épouser et j'ai l'impression qu'on a un tas de choses en commun. Les enfants, le volleyball ? Il fabrique des meubles et je me sers de meubles. Je fais des vêtements et tu as déjà envie de lui arracher les siens. Tu as gagné. Je vais sortir avec lui. C'est décidé. Nicky, Derek ! Allez-y, je vous laisse regarder. Je vais faire un tour dans le magasin. Salut. Salut. Comment ça va, Nelson ? Ça va. Mais toi, tu travailles trop. Je suis venue t'inciter à reprendre ta planche. Tu n'entends pas l'appel des vagues ? Non, moi, malheureusement, ce que j'entends, c'est l'appel du loyer et il crie fort, tu peux me croire. Tu auras fini de la traiter quand, celle-ci ? Il fait chiant. T'as pas envie que j'aille l'essayer ? Il faut que je la décore. Je vois. Salut, Erika. Le Kansas ? Alors, tu bosses ici ? Ouais. Salut. Tanner, c'est Crocodile d'Andy. Salut. Dis donc, je t'ai vu la semaine dernière à Maverick. Je t'ai trouvé super. C'est gentil. Il y avait des vagues. Par moment, on aurait dit que tu plongeais. C'était vraiment impressionnant. Ah oui, t'as vu ça ? Mais c'est ce que j'adore. En tout cas, je te remercie. De rien. Mais si t'as besoin d'un spectateur qui sache apprécier, je suis là. Ah, c'est gentil. Raviens. D'accord. On se voit dimanche. On pourra surfer avant le coucher du soleil et rester là à manger un morceau et à regarder le feu d'artifice. Amène ta planche, on verra ce qu'on fera. Tiens, prépare-la. Je vais te massacrer. Je t'avais dit de ne pas toucher à mes affaires et t'aurais pu te mettre sur un journal, bon sang. J'ai pas trouvé de journal et j'ai pas fait exprès de renverser la peinture. Mais tu l'as fait. Au secours, Nicky, Nicky, à moi. Ah non, tu sors de ma chambre. Non, Derrick, je t'ai dit de sortir, alors tu sors. Mais c'est Bradine, il veut jouer. Je n'ai rien à fiche de vos histoires. Ma chambre est interdite. Maintenant, tu sors tout de suite, s'il te plaît. On arrête un peu la Troisième Guerre mondiale, là. Qu'est-ce qui se passe ? Il faut que je... Derrick, il y a une éruption dans ma chambre. Toi, tu sors. Mais Bradine veut... Écoute, si Bradine te touche, moi je te jure que je lui coupe les oreilles en pointe. Ah, d'accord, cool. Il est vraiment énervant. Mais tous les gamins de 9 ans sont énervants, c'est pas nouveau, tu sais. Je peux t'aider ? Ton visage est si joli, il faut le dégager. Moi je me trouve ridicule. Toi, ridicule ? Non mais tu as vu, toutes les filles dans les magazines, ce sont des monstres, je vais te montrer. Je te jure que ce sont des monstres, si tu leur enlèves les heures de coiffure, de maquillage et de manucure. Je peux t'assurer que tu es de loin beaucoup plus jolie qu'elle. Tu ne veux pas me dire ce qui t'arrive ? Tu me promets de ne rien dire ? Je te le promets. Tu as peur que ça aille loin ? J'aimerais le savoir. Ce que tu veux en fait, c'est savoir s'il va continuer à te garder comme ami ou s'il a envie de plus. Oui, on a sens. Non, c'est ça. Alors tu as envoyé balader Jan Stroop devant le conseil au grand complet. Je sais bien que c'est un peu idiot. Oh non, je ne trouve pas. C'est ce que j'appelle un moment privilégié. Non, ça signifie plutôt échec professionnel. C'est ce que je pense. Tu n'as pas encore idée de la spectaculaire réussite que tu vas sûrement vivre. Quoi ? Rien, mais j'avoue que quand tu dis ça, j'aurais presque tendance à te croire. C'est l'expérience qui parle, crois-moi. Oui, parce que tu as devant toi celui qui a dit ce qu'il pensait au président de chez Miller, Pearl et Moreau, ce qui était d'ailleurs ce que toute la société pensait, et devant tout le conseil d'administration. Ouh là ! Oui, c'est comme ça que j'ai filé un appartus à ma femme et que moi je me suis réveillée. Oui, je vois ce que tu veux dire. Malheureusement, Rachel n'aimait pas l'homme que j'étais. Elle ne voyait que l'homme que je pourrais devenir. C'est le problème quand on se marie trop jeune. On ne sait vraiment pas qui on est. C'est pour ça que j'ai quitté le Kansas aussitôt que j'en ai eu l'âge. Je m'y sentais opprimée et je ne pouvais en attendre que peu de choses. Sans d'ailleurs savoir exactement ce que je voulais vraiment. Mais tu savais que tu n'y ferais rien. Oui, c'est ça. Allez, on y va. Tu... tu fais ça souvent ? Bien sûr, tout le temps. Vraiment ? Je t'assure. Merci à toi. Bon, tu es prêt à pousser ? Oui. Allez, c'est parti. Ah bon sang, j'ai hâte de me la faire. Déteste les nalas qui font du surf, malgré elle. Je vais te la faire surfer sur moi, tu vas voir. Elle va se régaler. Hey, qu'est-ce qu'il fait là, lui ? Oh, où tu vas ? Et tu crois pas que tu vas faire du surf ici ? Si, j'y vais maintenant. Non, non, c'est une plage privée. Ah ouais. C'est drôle, je croyais qu'elle était communale. Vous entendez ça ? On a un avocat en face de nous. Je vais t'expliquer un truc, petit. Je crois que... Le Kansas, ça doit être par là. Là-bas ? Ouais. Vous êtes des marrants. Et attends, où tu vas là ? On t'a demandé de partir poliment, alors tu te tires. La deuxième fois, on n'est jamais aussi poli. C'était très gentil. Mon but était d'être un peu plus que très gentil. Oh mon Dieu, il est déjà deux heures. Je n'ai pas vu le temps passer. Non, mais... Ah, dis donc, qu'est-ce que tu fais dimanche prochain ? Je t'avoue qu'il m'arrive rarement de prévoir ce que je vais faire un jour de congé. C'est vrai que c'est marrant, la surprise. Oui, j'avais pensé que toi et moi, on pourrait pique-niquer à Spanish Cove. Oh, Spanish Cove ? Tu deviens romantique. Je te téléphone dans quelques heures. Dis, tu n'as pas envie qu'on déjeune ensemble demain ? Et qu'on dîne ? On verra ça au téléphone. Ah, Niki ? Qu'est-ce que tu fais debout ? Oh, je n'arrivais pas à dormir et j'ai eu envie de... Tu rentres seulement maintenant ? Comment ça ? Tu n'avais pas un rendez-vous ? Tu le savais ? Oui, avec le docteur. Ah oui, le rendez-vous avec le docteur. Oui, c'était très bien. Oui, mais en fait, on s'est séparés de bonne heure parce que je suis tombée sur un vieil ami et on est allé... Oh mais dis donc, il est tard, tu devrais filer de coucher. N'oublie pas que demain, tu as ton camp de vacances. Attends, tu avais envie de me parler ? Non, j'allais justement retourner me coucher. Je suis contente que tu aies passé une bonne soirée. Ça n'a pas l'air d'aller aujourd'hui. Si, ça va. Je crois bien que non. Dans le rouleau, tu te tiens mal. Niveau corps et niveau esprit. Si tu ne chevauches pas la vague, c'est elle qui te chevauche. Écoute, Eric, ce type hier, ce tanner... Ouais, quoi ? Quoi ? Ne sors pas avec lui. Ça veut dire quoi ? Juste que... Je l'ai entendu balancer des cochonneries à propos de toi. Et ce qu'il voulait te faire, c'était... Enfin, disons que j'ai tout entendu. Écoute, je vais te dire quelque chose, seulement ne le prends pas mal. Ce n'est pas très... Très adroit de dire aux filles ce que les garçons disent d'elle. Je ne voudrais pas que tu souffres. Je suis grande, je sais me débrouiller toute seule. Tu reveux du poulpe ? Oui. Tiens. Merci. J'ai repensé à dimanche prochain. En ville, il y aura un monde fou et ça ne sera pas terrible. Oh, ce n'est pas grave. On n'est pas forcés d'y aller. Non. Mais je me suis dit qu'on pourrait regarder le feu d'artifice de chez moi. Mon père ne sera pas à la maison. La vue est magnifique et on sera tout seuls. Tout seuls ? Oui. D'accord. Bien, c'est génial. Poivron rouge ? Fait. Tranche de citron ? Fait. Ben dis donc, tu es un vrai chef. Tu veux bien poser ça sur la table et t'asseoir ? Ah oui, je meurs de faim. Salut, Shizana. Salut, chérie. Ouh là là, t'as mis les petits plats dans les grands ? Une dîner familiale. Tu as réussi à récupérer de l'argent ? Ben, ils en ont plein, mais ils ne sont pas sûrs qu'on soit à l'avant-garde de la mode. Alors j'ai dû leur faire le coup du charme. On verra bien ce que ça donnera. Mais qu'est-ce que tu fais là, je te croyais avec Kyle ? Oh, j'ai perdu du temps avec Derek qui ne trouvait pas sa fusée au magasin de jouets. Et quand on est arrivé ici, tout le monde avait l'air d'avoir faim. Oh oui, ils ont toujours très faim. Alors tu as préféré le plaquer ? Non, je n'ai pas plaqué. Je lui ai téléphoné. J'ai tout un tas de boulot à rattraper et je le lui ai expliqué. Ah va. C'est à moi que tu t'adresses, ta plus vieille amie. Et alors ? Il te plaît ce type ? Oui. Tu le trouves charmant et amusant ? Oui, mais... Tu vas me refaire le même coup à chaque fois. Je ne vois pas du tout ce que tu veux dire. À chaque fois que tu penses avoir trouvé celui qui te plaît, tu fais machine arrière. Merci, docteur Freud. Tu ne veux pas finir comme tes parents ? Tu ne trouves pas que ta sœur a vécu une histoire romantique ? Ça n'a rien à voir. Je n'aurais jamais dû sortir avec lui finalement. Je le savais et pourtant j'y suis allée. Et je viens de mentir à Mickey. Je t'avoue que je déteste ça. Mais qu'est-ce que tu vas faire dimanche ? Attends, j'avais l'impression que tu avais compris ce que je disais. Là, le moment est mal choisi. À la tienne, j'ai. Comme il n'y a rien de prévu pour dimanche prochain, j'ai réfléchi et j'ai pensé qu'on pouvait tous faire quelque chose d'un peu sympa. Amen. Sur la promenade, il y a une parade. Ah oui, leur truc débile où on s'ennuiera comme tous les ans. Il y aura une fanfare et j'ai entendu dire qu'ils avaient un excellent répertoire. Oui, du country avec des bonnes gens, je voudrais lancer une fusée. Ah, mais on peut toujours le faire. Je voulais seulement qu'on fasse quelque chose d'un peu différent, comme une vraie famille. Tous les sept ? Bah, tu vois une autre façon de former une famille ? Il y a un problème ? Non, aucun problème, mais j'ai pas envie d'y aller. Oh, mais si vous êtes nouveau à Playa Linda, c'est une façon d'entrer dans l'ambiance. Oui, mais moi je suis déjà invitée à aller à cette parade par une des filles du camp et deux, trois copines. C'est génial qu'il y ait cette fille. Carole, attention. Très bien, alors je vais téléphoner à la mère de Carole, lui demander si elle veut que je l'emmène. Oui, sauf que sa mère n'habite pas en ville. Oui, mais qui va vous accompagner dans ce cas ? Comme adulte, je veux dire. Je ne sais pas encore. Ah oui. Eh bien, je vais trouver le numéro de Carole et appeler sa mère pour savoir... Ah oui, tu me prends encore pour une gamine. Moi, papa, c'est pas du tout ce qu'elle a dit. J'ai pas envie que tu appelles les parents de Carole comme si j'avais trois ans. Je dois avoir l'air d'une idiote. Nikki, je tiens toujours à savoir tout ce que tu fais et surtout avec qui tu le fais. Sinon, je te jure que tu n'iras nulle part. J'arrive pas à le croire. Ah non, je reviens pas que tu oses me faire ce genre de coup. Ce qui m'énerve encore aujourd'hui, c'est le fait que je détestais mes parents. Ah oui, je les haïssais profondément. Je les trouvais méchants et plus qu'excessifs. Et maintenant, c'est toi. C'est nous. Alors, c'est moi qui suis fautive, selon toi ? Enfin, elle a 13 ans. Tu n'apprécies pas qu'elle te mente, mais pour elle, c'est surtout ta faute. Il faut pas que ça t'inquiète. Absolument. Bon, c'est peut-être le moment que je vous dise que j'ai eu une conversation avec Nikki l'autre jour. On a parlé d'un garçon. Elle se demandait si elle voulait sortir avec lui. Je commence à croire qu'elle en a envie. Merci de nous annoncer ça maintenant. Je lui avais promis de ne rien dire. Eh bien, quand une fille de son âge te fait promettre de ne rien dire, c'est justement là qu'il y a quelque chose à dire. Je me suis dit qu'ils avaient peut-être seulement envie d'aller à la pêche. À la pêche ? J'y connais pas grand-chose, moi, en éducation. On en est tous là. Mais elle a 13 ans. T'as vu la gamine dans le film Sortine ? Oui, enfin, attendez, elle n'a rien à voir avec cette fille. Je trouve ça très sympa de m'assérer dans un jacuzzi pour parler d'éducation. Est-ce que l'un de vous a eu une conversation d'ordre sexuel avec elle ? C'est-à-dire comment on fait les enfants ? Je ne vois pas du tout ce que je dirais. J'ai envie que je te donne des cours. Tu ferais mieux de l'expliquer à Niki ? Moi ? Non, sûrement pas, faut pas y compter. Non, non, j'ai pas envie, ça, non. Il faut bien qu'on le fasse, il n'y a pas de raison que ce soit avant. Oui. On n'a qu'à tirer ça à la courte paille. Non, attends, je pense que t'oublies un truc important. C'est une fille. Et vous deux aussi, vous êtes des filles. Non, arrête avec ta paille, j'ai pas envie. Voilà, maintenant que ta fusée est décollée, tu commences à comprendre ce que ça m'a fait pour ma planche. Je m'en occupe. Tu comprends maintenant d'Eric ? Tiens-moi ça. Tu n'as pas tiré, hé ! Il est fort. Et la courte paille ? Bon, écoutez, si vous ne voulez pas le faire, je vais y aller. C'est vrai ? Bien sûr, non, mais ça n'a rien de difficile. Attends. Tu es niqui. Si un mec est toi, vous commencez à vous intéresser l'un à l'autre. Vous êtes comme deux requins qui ont faim. Et tout ce que voudrait le garçon, c'est se débarrasser des vieux pour arriver à te voir toute nue. Enfin, cela dit, j'imagine que ce n'est pas ton truc à toi. Tu es plutôt du genre bécotage et caresse. Tu arrêtes ta drague, je te vois venir. Bah quoi, je suis australien, je tente le coup. Tous les mecs sont pathétiques et lâches. Allez, on fait pierre, papier, ciseaux ? Allez. Elle ne pourrait pas se débrouiller avec ses copines comme on l'a fait. Eh ben, la prochaine fois, tu réfléchiras un peu avant de toucher à mes affaires. Laisse-moi, toi, tu ne connais pas la moitié de l'histoire. Non, j'ai vu ce qui s'est passé. Arrête, lâche-moi ! Bon, là, tu m'écoutes, je ne sais pas pour qui tu te prends, mais tu... Et toi, tu te prends pour qui ? Il a toujours le nez dans mes affaires et cette fois-ci, il touchait à ma planche. Ton frère n'a que neuf ans et le fait de lui casser ses jouets, tu trouves ça mature ? Tu peux quand même te douter à quel point c'est important pour lui. Écoute, Bradine, je ne sais pas du tout ce qui va mal chez toi. Mais il faudra peut-être vider ton sac. T'as envie qu'on en parle ? Bon, alors, quels que soient tes problèmes, je te conseille d'essayer de les résoudre au plus vite au lieu de t'en prendre à ton petit frère. Je n'ai pas encore fini de parler. Lâche-moi ! Non, tu m'écoutes. Tu vas aider ton petit frère à réparer sa fusée, sinon tu n'iras nulle part ce week-end. Tu n'es pas mon père ! Non, mais je peux te priver de sortie. C'est moi qui fais ça ? Ébouillanté. Quoi ? Mais Omar ! Je l'ai fait moi-même pour éviter de traumatiser les jeunes enfants. Kyle, qu'est-ce que tu es venu faire ? Tu ne réponds pas à mes coups de fil. Je sais, oui, mais je suis occupée et j'avais un tas de boulot à rattraper. On ne peut pas passer une nuit comme celle qu'on a passée et ne plus jamais se... Attends, je t'aime beaucoup. C'est à cause de tes amis, c'est ça ? C'est Johnny, oui, je sais que je ne lui plais pas beaucoup. Non, ça n'a rien à voir avec Johnny. Kyle, Nicky et Cameron sont amis. Et je me suis dit que ce n'était pas bien qu'on soit obligés de se cacher pour se voir. Nous ne sommes pas obligés de nous cacher. Nous sommes des adultes, on a notre vie à vivre. Alors j'admets qu'il y a des choses que nos enfants doivent savoir et si effectivement ces choses se produisent, nous leur expliquerons. Rappelle-toi quand tu avais 13 ans. Je n'ai pas pour habitude d'aller frapper à la porte des femmes qui me font comprendre que c'est fini. Mais si j'acceptais de ne pas te revoir à cause de nos enfants, je serais le dernier des imbéciles. Aujourd'hui, c'est férié. Alors que tu es du travail en retard ou non, je suis venue t'emmener à Spanish Cove pour voir le feu d'artifice et manger du homard. Ça, c'est envoyé. Ne sois pas stupide, Johnny et moi on garde les enfants. Sauve-toi. Alors tu me remplaces ? Sous-titrage Société Radio-Canada Bon allez, dis-moi la vérité. Ce n'est pas toi qui les a ébouillantés. Tu veux tout savoir ? J'avais pensé le faire faire chez Freddy et puis je me suis dit qu'à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Certains hommes terrassent les dragons. Salut. Salut. Hé Jimmy, t'as une nouvelle bouteille ? Non, laisse tomber, j'en ai pas besoin. Alors c'est l'histoire d'un Australien, d'un Anglais et d'un Américain qui décide de... Ben vas-y. Il se balade. Bon, tu vas la terminer ton histoire ? Ouais alors c'est un Australien, un Américain et un Anglais qui se balade. Alors, la suite ? Oui alors tu as envie de... de boire un verre peut-être ? On doit avoir de la crème de soda, du tonic au céleri, de la bière sans alcool. Oui, mon père n'achète pas grand chose au supermarché, tu sais. Ah, bière sans alcool ? C'est parti. Merci. De rien. Le feu d'artifice ne commence pas tout de suite. Il faut qu'il fasse nuit. Ouais, c'est bien évident. Alors... Oui alors, qu'est-ce que tu veux faire ? Arrête ta deur, c'est... Tu m'avais pourtant dit que tu serais un peu sympa avec moi, tu te souviens ? Écarre-toi un peu, Derrick. Tu es certain de savoir ce que tu fais ? T'inquiète, c'est qu'un jouet. Tu veux pas que ce soit moi qui le fasse ? Euh non, je contrôle. Voilà, ça y est. Bon, alors, c'est quoi le record d'altitude jusque-là ? Chris dit que la sienne est montée à 30 mètres. Eh ben nous, on va arriver à faire 50. Ça m'étonnerait. Tu vas voir. Bon, ça y est, on est prêt au décollage. À ton avis, on va les chercher, la menteuse et le saboteur. Ils viendront quand ils en auront envie. J'ai peut-être été trop dur avec eux. Non mais tu rigoles, si tu avais fait ce genre de truc, ta mère t'aurait écorché vif. Alors ta petite punition, c'est rien du tout. Ouais, t'as raison. Allez, on y va, patron. On va lancer le bébé. Passe-moi la lampe, attrape le détonateur et on y va. Recule-toi, fais attention. On peut pas marcher dans le feu, mon grand. Voilà, comme ça. Là, on est bien. Alpha, Charlie, bravo. Compte à rebours. Cinq, quatre, trois, deux, un. Houston, nous avons un problème. Wow. Non, c'est maintenant le problème. Ah, joli. Le bon côté des choses, c'est que là, je pense qu'on a battu le record. On s'en va d'ici. Mais... J'ai dit, ça suffit. Oh, ça va, arrête. Allez, enlève ça. Allez, enlève. Non. Non, laisse-toi faire. Arrête. Tu vas la lâcher ? Paradine. Toi, tu viens de faire une erreur. C'est ce qu'on va voir. C'est ton petit chien. Allez. C'est vraiment magnifique. Et ça se reflète dans l'océan. C'est différent au Kansas ? Ouais. Je préfère ici. C'est vrai que... C'est joli. Ouais. T'as froid ? T'as froid ? C'est mieux, là ? Oui. T'as pas froid, toi ? Non, je... Si, en fait, j'ai un peu froid. Quoi ? Nicky ! Nicky ! Ouais, vas-y, crase-le ! Allez, massacre-le ! Tanner, arrête, laisse-le ! Laisse, t'occupe pas, il faut bien lui apprendre les bonnes manières à ce nain Allez ! Vas-y ! Vas-y, Tanner ! Allez, monte-lui ! Ça suffit, arrête ! Tu pourrais te battre avec quelqu'un de ta taille Relève-toi J'ai pas besoin de ton aide La ferme, Bradine ! Non mais pour qui tu te prends, toi ? Le bûcheron de service ? Viens te battre Allez, casse-toi Il n'est pas question que je m'en aille C'est pas un jeu Tire-toi d'ici Allez, dégage ! Sauve-toi Nicky, arrête-toi tout de suite Nicky ! Il faut absolument qu'on parle de ça Je ne vais pas parler avec toi Eh bien, il va falloir que tu te forces Oui, parce que tu m'as désobéie Tu t'es enfui de la maison Et toi, tu m'as menti en me disant Que tu sortais avec un docteur Ou je ne sais pas quoi Et toi, tu buvais de la bière, Nicky Et puis, qu'est-ce que vous faisiez Sous la couverture ? C'était de la bière sans alcool Et c'est pas moi qui avais enlevé mes fringues Oh ! Je t'avais déjà puni une fois Mais là, je te jure Et toi, tu m'as menti en me regardant en face Et tu sais pour qui tu me fais passer ? Pour ce que tu es toi Sauf que toi, tu n'as encore que 13 ans Et ce que nous pouvons faire Toutes les deux sont des choses très différentes Mais je ne l'ai même pas embrassé, moi Et après ce que tu viens de faire Ça m'étonnerait que j'y arrive Je te déteste Oh, dis donc Il est drôle de manteau, non ? Tu voulais m'apporter le petit déjoli ? Jay, tu n'es pas mon protecteur Bradine J'ai toujours su me débrouiller seul Tu m'as fait passer pour un gros nul hier soir Mais non, attends J'ai pas besoin d'un père Ni d'un grand frère Bradine J'étais pas venu te sauver de toi Je savais même pas que tu serais là Une petite seconde Bon attends, si tu veux qu'on se batte, dis-le tout de suite J'ai l'impression que tu veux taper sur tout le monde Moi, ton petit frère, Johnny, Tanner Ça va, laisse tomber Mais bon, je peux comprendre Si j'avais vécu ce que t'as vécu Ça n'a rien à voir T'entends rien à voir Ah non En tout cas, quoi que tu dises Tu n'arriveras pas à l'occulter Je sais ce que tu ressens, crois-moi Quand j'avais ton âge J'étais un adolescent très agressif Je me bagarrais de tous les côtés Sans arrêt Allez, je vais avoir droit au couplet l'armoyant Non, pas du tout J'ai pas enduré la moitié de ce que t'as souffert Mais je comprends malgré tout ce que c'est Et j'ai pas envie de pleurer T'as fini ? Je connais la haine Mais malheureusement, ça te ramènera pas tes parents Ni même le Kansas Il faut qu'on se parle Tu veux que je te fasse des excuses pour hier soir, je suppose Ben, ça serait déjà ça, oui Tu sais que tu m'as dit des choses horribles Tu souffrais et tu étais en colère Et je dois dire que je comprends ça Mais ça n'excuse pas ce que tu as fait Ni ce que tu as dit, d'accord ? Tu penses à ce que tu as fait, toi ? Tu as raison, je t'ai menti Et je n'aurais pas dû Et tu n'imagines pas à quel point j'en suis désolée J'ai essayé de faire comme si Cette histoire n'était pas la tienne Et que c'était avant tout ma vie Mais tu fais partie de ma vie maintenant Et mon mensonge t'a mise dans une horrible situation hier soir Écoute, Niki Tout ça est nouveau pour moi Je suis là à chercher au quotidien une façon de prendre soin de vous tout en restant moi Et je sais très bien que je vais faire des erreurs Moi aussi Bon alors ce que je me dis C'est que si on peut essayer d'être honnête l'une envers l'autre On pourrait s'éviter pas mal d'ennuis Je n'avais pas l'intention de faire quelque chose de mal Avec Cameron Mais je ne suis plus une petite fille non plus Ça je le sais Ce que je veux dire c'est Je suis assez grande pour comprendre Que tu as le droit de sortir avec qui tu as envie Il est ça pas le père de Cameron ? Salut Salut Je suis désolée J'aurais dû revenir chez toi hier pour qu'on puisse parler de tout ça mais Oui les choses ont viré au drame chez moi aussi Il faut t'admettre que ça a dû leur faire une drôle d'impression Cameron a voulu que je lui explique ce qui se passait De son côté Nicky n'a pas vraiment été très tendre avec moi tu sais Mais tu avais raison Et puisqu'il voulait savoir Ils savent C'est mieux comme ça Et puis d'ailleurs je crois que Nicky n'y voit pas d'inconvénient Elle te trouve très sympathique Karyl ? Je peux t'assurer que je m'étais préparé à ce qui nous arrive Je ne t'ai pas menti Ça n'a absolument rien à voir avec mon divorce J'en avais vraiment envie Seulement Cameron n'est pas d'accord Je n'avais pas envie que ça crée de problème Je t'assure mais tout cela est si nouveau pour moi Et pour mon fils Il faut lui laisser un peu de temps Je te demande pardon Je t'assure mais tout cela est si nouveau pour moi Je t'assure mais tout cela est si nouveau pour moi Salut J'ai cru qu'on t'avait punie Je suis punie T'es en train de devenir une vraie délinquante Combien de semaines ? Deux Ah oui moi trois Je suis désolée Enfin il resterait encore un peu de vacances à la fin de la punition Oui enfin je suis venue te faire mes excuses Oui je me suis sauvée hier soir comme une imbécile et je... Une imbécile ? Non t'as été effrayée Moi aussi d'ailleurs Mais c'est que la situation a été effrayante Ouais c'est vrai que j'ai eu peur Ça va entraîner des années d'analyse pour tous les deux Ouais enfin je voulais aussi te dire que... Non faut mieux que je me sauve avant de choper une troisième semaine aussi La don't La don't La don't Searching all my days just to find you It's not true who I'm looking for I'll know it When I see you Till then I hide in my bedroom Sitting up all night just to write a love song For no one I'm tired of being alone So hurry up and get here I'm so tired of being alone So hurry up and get here I could have met you in a sandbox I could have passed you on the sidewalk Could I have missed my chance And watched you walk away Oh no way I could have met you in a sandbox I could have passed you on the sidewalk Could I have missed my chance And watched you walk away I'm tired of being alone So hurry up and get here I'm so tired of being alone So hurry up and get here I'm tired of being alone J'aurais pas dû assister So hurry up and get here C'est pas grave I'm so tired of being alone So hurry up and get here So hurry up and get here You'll be so good for me Sous-titrage ST' 501